Salut, c'est Camélia Jordana et vous regardez Basics. Après deux albums solo, Camélia Jordana se réinvente en duo, en créant Lost, aux côtés de Laurent Barden, cofondateur du groupe Ponyhawks. Un nouveau projet que Camélia Jordana définit en deux mots, libéré et engagé. Je me suis vraiment autorisée plein de choses sur cet album. C'est-à-dire que je me suis autorisée de chanter de toutes les façons possibles dont j'aime chanter. Selon les titres, il y a même des titres sur lesquels il n'y a pas de mots, il y a simplement de la voix. Parce que justement j'avais envie d'être dans cette espèce de cocon chaleureux, de voix qui enrobe, qui viennent faire des bisous dans les oreilles. J'ai essayé ça. J'avais envie de témoigner, en fait, plus que de constater. J'avais envie de raconter ce que je voyais et surtout ce que je vivais et comment je le vivais. Et justement, c'est la raison pour laquelle ma musique est devenue presque militante, je dirais. Au-delà des fémen, c'est même le mouvement Free Nipples, en fait, qui m'intéressait beaucoup et que j'aime beaucoup. Ce sont des femmes qui ont défilé torse nu, donc c'est un nu dans les rues de New York. Donc c'est simplement un mouvement féministe. Féministe ne veut rien dire d'autre que être pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc les personnes qui se disent pas féministes, en fait, c'est un peu comme si on me disait non, non, je suis raciste. C'est louche. Basics souhaite longue vie à Lost, le nouveau projet de Camélia Jordana. Les essentiels de Basics ce soir. Bill de Rheim fêtera ses 50 ans de carrière au Trianon le 16 novembre prochain. Un concert exceptionnel avec, entre autres, en invité Cadmérade, Trio ou encore Bernard Navillier. Enfin sorti aujourd'hui d'un coffret à la mémoire de Boris Vian, 6 vinyles, 4 CD, un livré de 32 pages, un hommage, 5 étoiles. Basics est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada